Martinique, c'est le rôle des sports du Gros Monde. De 13h à 17h que le Père Noël avait donné rendez-vous aux enfants avec le spectacle de la gourmandise du Père Noël. Écoutons quelques réactions avant et après le village Timon Connel. Reportage Daniel Diaz de DNews, KMT Télévisions. Alors Jean-Michel, parlez-moi de cette manifestation pour les enfants à la veille de Noël. Alors l'association Connel a souhaité, pour Noël 2023, de proposer une activité festive et culturelle au quotidien du Père Noël. C'est la première édition du village Timon Connel qui roupe des enfants de 4 à 11 ans. Ça va vous permettre de planter des jardins pour 2024 si vous voulez renouveler cette opération ? Vu en tout cas l'engouement des parents et surtout des enfants, on signe déjà pour une deuxième édition en 2024. Des propositions d'organisation de manifestation tout au long de l'année à l'attention des enfants seront à l'ordre du jour de cette prochaine réunion. Comment se porte votre association ? Alors, au long du domaine du Covid, c'est une association avec de nouveaux membres. Nous venons de démarrer une nouvelle mandature. Ça fait un an avec de nouveaux projets. Nous prenons la succession de Raymond Détillé, qui était la présidente, une association qui aura l'année prochaine 10 ans. Nous avons un certain nombre de manifestations phares que nous reproduisons chaque année. Connel pour Femme Joc, le 8 mars, et puis un certain nombre d'animations et de manifestations tout au long de l'année. Donc là, on clôture l'année avec ce premier village, Timoun Canel, mais on redémarre très tôt la prochaine année avec cette manifestation, le 8 mars. Alors, pourquoi trouver ce nom Timoun, Canel Timoun ? Alors, pour nous, Canel, ça fait débat lors de la création de cette association. Canel, ça symbolise en tout cas la douceur et quelque chose de vivifiant, de revivifiant. Donc, pour nous, on a besoin, en tout cas, dans ces temps assez particuliers, de donner de la douceur, de l'attention à tous ceux qui nous entourent, surtout à cette période de l'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Alors, en tout cas, de la réussite dans nos projets. On en a beaucoup. On souhaite animer la commune, permettre au gouvernement d'avoir des espaces d'échange, de rencontres intergénérationnelles, et puis que les gens trouvent, à travers nos manifestations, un temps d'épanouissement. Alors, président, dernière question. Comment faire pour contacter votre association ? Alors, vous pouvez joindre l'association au 06 96 82 66 86. Est-ce qu'on peut répéter sur le téléphone ? 82 66 86. Ou sinon par mail, canel, k-a-2-n-e-l 97 213, à eau base, gmail.com. Où se trouve l'association ? Donc, elle est basée sur le gourmand, précisément par l'association sociale, elle est basée à Croix-Blanche, au gourmand. Sans plus, on ne se voit pas vous remercier. Alors, mes enfants, vous avez eu un cadeau de Père Noël ? Alors, est-ce que vous avez été sage ? Vous êtes progrès. Oui. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce qu'il y a dans les cadeaux ? Le Père Noël. Le Père Noël t'a donné un cadeau avec des bonbons. Oui. Ça t'a fait plaisir, le spectacle ? C'est bien ? Je vous remercie. Alors, ma bonne amie est là. Je suis insesseure de l'association Renelle. Alors, comment se porte cette association ? Ah ben, l'association, ça va. On a repris là, après la trêve, là, par rapport au Covid, là, on vient de reprendre. Et puis, on a essayé de redémarrer petit à petit. Alors, il y a combien de membres dans cette association ? Alors, une dizaine. Une dizaine. Et c'est quoi les projets de l'association ? Ah ben, c'est culturel, hein. Là, pour l'instant, on a le... Le village Timoun. Le village Timoun. En janvier, normalement, on a un repère fraternel pour les personnes âgées, les plus démunies, en quelque sorte. Et puis, voilà. Et puis, après, on fait des marches. On fait des petits trucs. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone qu'on peut vous contacter ? Donc, quels sont les critères pour faire partie de cette association ? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères ? Non, du tout. Juste une réaction suite à ce moment de partage avec les enfants, le père Noël, le spectacle. Une réaction dessus ? Ben, écoutez, en tout cas, nous sommes ravis, Monet Thorel et moi-même, d'avoir été invitées pour l'événement de Canel, qui rassemble des enfants, des jeunes Gros-Mornaises, des jeunes Gros-Mornais autour de la famille, tout simplement. Des moments d'amour, de joie, partagés. Et puis, que souhaiter ? Une bonne fête de fin d'année à l'ensemble des familles martiniquaises. Merci. Merci. Merci.